Le projet Portail de la femme africaine est un projet qui a été initié par l'ONG Action sociale, qui est dans le social comme vous l'entendez, qui a travaillé avec les couches les plus vulnérables. Mais l'ONG a compris que quand on prend la femme, la femme qui est le socle du développement, la femme qui est le socle de la famille, elle n'est pas vraiment atteinte. Donc c'est pour ça que l'ONG a initié ce projet pour ressortir vraiment la femme, pour faire la promotion et vraiment montrer de quoi la femme est capable. C'est pourquoi ce projet a été initié. Mais qu'est-ce que nous pouvons garder par rapport à ce projet? Parce qu'il y a beaucoup de projets déjà qui parlent de l'autonomisation, de la promotion, de la valorisation de la femme. Mais ici, ce projet a une spécificité, c'est le côté solidarité. Solidarité, ça va se passer comment? C'est des femmes qui s'unissent pour aider des femmes, une femme qui est en difficulté, qui est en situation vulnérable, au fait, au contraire du Bénin. Comment cela va se passer? Puisque nous sommes sur toute l'étendue du territoire et ce projet ne restera pas qu'au Bénin. Nous allons l'étendre au Togo, au Niger, au Burkina, dans l'Afrique tout entière et sa diaspora. Il faudra que nous nous retrouvions sur une plateforme. Et au niveau de cette plateforme, imaginez-vous si nous avons 1000 femmes au niveau de cette plateforme. Et qu'il y a une femme, par exemple, je ne sais pas, à Birny, dans le Fin, Bénin, qui a besoin, par exemple, de 20 000 pour monter une activité génératrice de revenus. Chacune de nous qui sommes sur cette plateforme, avec peut-être 10 francs, nous avons déjà aidé cette femme-là à sortir de sa précarité. Ou bien c'est une femme peut-être qui a appris sa couture. Elle est couturière, mais elle n'a pas pu ouvrir son atelier. Il y a peut-être des femmes sur cette plateforme-là qui ont des machines qui dorment dans leur garage. Quand nous lançons ce projet, voilà, nous avons une soeur qui a pu apprendre quelque chose. Maintenant, elle veut ouvrir son atelier, mais elle n'a pas de machine. On lance ça sur cette plateforme où il y a près de 1000 femmes. Vous imaginez, il y aura des femmes certainement parmi nous qui vont dire « Moi, j'ai une machine à coudre qui est quelque part dans mon garage. » On prend, et avec peut-être un peu d'entretien, nous installons cette femme-là. Et quand nous faisons ces dons, ce n'est pas pour un remboursement, non, c'est un don. C'est une aide que la femme ait faite à une autre femme qui est en situation difficile. Mais il y a d'autres choses. Sur cette plateforme-là, nous pouvons recevoir des formations. Parce que autant que nous sommes, nous sommes des femmes. Et il n'y a que des femmes sur cette plateforme-là. Il n'y a que des femmes. Il y a des femmes qui ont eu des expériences. Nous avons des aînés. Ces femmes-là vont partager leurs expériences avec nous. Comment elles ont pu concilier la vie professionnelle et la vie familiale ? Elles vont nous donner ces expériences-là, partager ces expériences avec nous, afin que nous qui sommes en train de monter, nous puissions savoir comment faire. Il y a aussi le côté éducation. Il y a l'éducation familiale, l'éducation financière. Il y a des femmes qui sont dans ce domaine-là, qui vont nous aider. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui a besoin du financement, de l'argent. Il y a d'autres qui ont besoin des conseils. Il y a d'autres qui ont besoin de la formation. Il y a des jeunes filles qui sont sur la plateforme, qui ont besoin d'emploi. Et voilà qu'il y a des femmes entrepreneurs qui sont sur la plateforme. Elles ont besoin du personnel. Ce n'est que ces femmes, ces filles, ces jeunes dames qui sont sur cette plateforme-là, qui seront privilégiées. Donc voilà en gros ce que nous voulons faire au niveau du projet Portail de la femme africaine. Et tout cela, nous ne le faisons pas seuls. Puis on a toujours dit, derrière un homme se trouve une grande femme. C'est aussi derrière une femme se trouvent des hommes. Ces hommes que vous êtes et vous allez nous aider pour nous accompagner afin que nous atteignons notre objectif. Donc ce que j'ai à dire aujourd'hui à mes soeurs, à mes mamans, à mes dadas, c'est que l'opportunité nous est en fait. Rejoignez-nous afin que nous puissions nous mettre ensemble pour aider la femme. Rejoignez-vous à nous afin que nous puissions vraiment porter haut ce projet et pouvoir aider la femme. Quand nous nous soutenons, nous pouvons aller de l'avant.